Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, Daniel Piva, président du syndicat du Minervois. C'est un syndicat qui regroupe les 15 communes de l'ancien Minervois. Je ne vais pas toutes les citer. C'est un très vieux syndicat, puisqu'il est né après-guerre, en 1945, et il s'est étoffé au fil des années. C'est un syndicat d'adduction d'eau potable. A l'heure actuelle, on a uniquement les ressources et on arrive jusqu'au bassin. On a uniquement les bassins en gestion. Et après, puisqu'il va y avoir la prise de compétence à l'horizon 2026, on va voir la distribution, ce qui veut dire qu'on va arriver jusqu'au robinier. Donc, syndicat d'adduction d'eau potable, sur les 15 communes de l'ancien Minervois, on a deux ressources. Donc, la première, la source de Payroll, qui est sur Minervois. Et la deuxième, on a un forage sur Cantocel. Voilà. Donc, on a un réseau qui est interconnecté. Donc, on a sur Cantocel, on a les cinq grosses communes du Minervois et hors Minervois, puisqu'on a également deux communes en tant que clients, après, qui sont Oms et Pépieux. Donc, sur Cantocel, on a Pépieux, Siran, La Lille-Vinière, Olonsac, on a les quatre grosses communes. Et après, sur Payroll, donc sur Minervois, on a toutes les autres petites communes du Minervois, les dix autres. Donc, il y a deux communes que je laisse à part, puisque c'est la commune de Feralds et la commune de Cassagnol, qui sont une commune dans la zone de montagne, mais qu'on a également à l'intérieur du syndicat, mais qui ont, elles, leur autonomie. Voilà. Alors, pour leurs propres ressources, Feralds, pour une autre idée, c'est 15 captages, donc 15 bassins, 15 problématiques différentes. Cassagnol, un peu moins, il y en a cinq. Voilà. Donc, celles-là sont à part. C'est vrai qu'on n'a pas les mêmes problématiques avec ces deux communes zones de montagne, puisqu'on a une pluviométrie, on va y venir, on a une pluviométrie qui est extrêmement importante sur ces deux zones-là. Alors, ces deux zones-là, elles s'apparentent, elles sont surtout, on n'est plus sous influence méditerranienne, on est souvent sur influence atlantique, pour vous donner l'idée, sur Feralds, sur 12 mois, donc sur l'année, on a dépassé les 1400 millimètres, alors qu'en bas, sur les communes, donc, sur vos communes, on est entre 350 et 450 millimètres, le grand maximum. Et on voit même que chaque année, on a des carences et on a la pluviométrie, malheureusement, qui est de moins et moins importante. Et on a surtout, surtout, c'est là qu'il ne faut pas essayer de faire trop dans la gamme, je dirais, on a surtout une pluviométrie à l'époque, et qui est très importante pour nous, par rapport au chargement, par rapport à la natte fréatique, c'est l'hiver. Et c'est vrai que ça fait deux saisons qu'on a un hiver qui est extrêmement sec pour nous, je dirais, et un printemps également. Après, les pluies font du bien, inévitablement, à partir du mois d'avril, ça fait deux ans d'affilée qu'avril-mai, alors, les gens disent, ça y est, il a plu, là, mais bon, avril-mai, ce n'est plus des pluies, alors, effectivement, pour les jardins, pour tout ce que l'on veut, ça fait du bien, pour les plantes, inévitablement, mais ce n'est plus des pluies à nous qui vont nous permettre, si vous voulez, de recharger les nappes phréatiques. Voilà, c'est clair, donc, c'est vrai que là, ça fait deux ans que ça devient très compliqué. On a commencé à faire, donc, des campagnes de sensibilisation, parce que je pense qu'il va falloir avoir une autre gestion par rapport à l'eau, je crois que, malheureusement, et honnêtement, j'espère me tromper, mais c'est vrai que l'abondance, pour l'instant, c'est très compliqué, donc, il va falloir gérer, l'eau, d'une autre manière, c'est certain, et voilà, donc, là, c'est... On a, donc, ces 13 communes, donc, puisque je différencie les deux communes en zone montagneux, qui sont interconnectées, quand même, dans ce qui nous permet, quand on a des soucis, sur un côté du territoire, de pouvoir l'alimenter par le côté opposé, voilà. Donc, ça fait deux ans, comme je vous le disais, qu'on a des gros soucis sur la source de Payroll, sur Minerve. Et sur Minerve, pour vous donner une autre idée, on est sur une pluviométrie à peu près de 300 mm, donc, effectivement, 300 mm sur 12 mois, c'est pas beaucoup. Là, il s'en faut. Alors, c'est le gros paradoxe, parce que là, cette année, il y a de l'eau plus ou moins partout, et, inévitablement, on l'a vu, malheureusement, il y a eu des catastrophes, et nous, on se retrouve sur un bassin misanien, sur vraiment une petite partie, où on est sur de grosses restrictions, de grosses carences à nos potables. Donc, on a commencé, l'année dernière, déjà, à faire des campagnes de sensibilisation. Cette année, on l'a amplifiée, parce que l'année dernière, on l'a vu, on avait été pris un peu plus au dépourvu, disons. Donc, on a été obligé de faire des coupures. Donc, c'est vrai que l'été, c'est très compliqué. Même si on n'a pas un tourisme exponentiel, mais il y a beaucoup de monde, il y a les professionnels, on a les EHPAD, donc, c'est vrai que c'est très difficile de couper l'eau. Alors, les gens, souvent, ne comprennent pas, parce qu'on coupe certains secteurs. C'est pour ça que, cette année, on a accentué les campagnes de sensibilisation et d'information par rapport au fonctionnement du syndicat, pour bien leur expliquer qu'il y avait une partie qui est alimentée par Cantocel. Cantocel, pour l'instant, donc, ce forage de Cantocel, lui, est stable. On le voit, on a refait même des essais par derrière pour aller exactement la solliciter un peu plus. C'est une ressource qui est relativement stable. Par contre, le gros problème qu'on a, c'est sûr, c'est au Minerve, où là, on voit qu'on a vraiment des carences de production. Donc, comme je vous disais, on amplifie les campagnes de sensibilisation. Donc, on a fait des réunions publiques, on a scindé le territoire en droit, on a fait des réunions publiques, il y a eu beaucoup de monde. Voilà, parce que, bon, l'eau, on le sait, c'est très important. Sans eau, c'est le néant, Colombo-Lotois. On ne peut pas faire grand-chose sans eau, même s'il faut s'adapter. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Donc, on a fait ces réunions, voilà, en informant, en parlant, en regardant, en essayant de dire qu'il va falloir avoir... C'est bien beau de dire, j'en parlerai après, on a identifié des nouvelles ressources. On vient de faire un forage qui est sur la commune d'Agel, heureusement qu'on l'a eu, d'ailleurs, parce que c'est celui-là qui nous a permis, cette année, justement, de pallier aux carences, donc, de la source de Payroll. Mais, comme je vous disais, bon, c'est pas une solution non plus de faire que des forages, en tant que puisqu'on est sur les mêmes nappes, plus ou moins, donc on prend l'eau en amont ou en aval et à la sortie, on est en train d'appauvrir toutes les nappes. Donc, ce qu'il va falloir avoir, c'est une autre approche par rapport à l'eau. Et il y a des gestes qui sont relativement simples. Pour l'ordre de l'idée, on a commencé, donc, quand on a commencé à faire des petits soucis en 2023, on était sur une production, je parle du pic de production, donc, journalier, on était à 3200 m3 journalier de consommation au niveau du syndicat. On a commencé à faire les campagnes de sensibilisation, parler, et dans les écoles également, puisque c'est très important, mais les jeunes sont extrêmement réceptifs. Donc, on a fait également, on a distribué des flyers. D'ailleurs, j'en ai amené quelques-uns qui nous restent de la campagne 2024 pour regarder par rapport à certains gestes que l'on peut faire. Et on a vu, inévitablement, qu'il y a eu un changement. Alors, toujours pareil, il y a des gens qui jouent le jeu et d'autres qui s'en foutent royalement. Mais ça, malheureusement, dans tous les collectifs, c'est toujours pareil. On n'arrivera pas à sensibiliser tout le monde. Donc, voilà. Mais on a quand même réussi, quand même, à sensibiliser pas mal de personnes. Et on a vu, au niveau de pique de production, depuis deux ans, on était passé à 3002. Il y a deux ans, on était descendu à 2700 m3. Et cette année, on est descendu à 2400 m3. Et on est à peu près sur les mêmes taux de population ou de touristes. On est sur un secteur, à peu près, qui a entre 7500 et 8000 habitants. L'été, on doit monter à peu près à 10 000 habitants. Voilà. Donc, on se retrouve. On a essayé de faire même des campagnes de sensibilisation sur des marchés également. L'été, par rapport aux touristes. Alors, les gros soucis que l'on a également, c'est qu'on se retrouve, par rapport à certains villages, bon, il y a beaucoup de locations, beaucoup de gîtes, beaucoup de locations. Et il y a également, par le biais de ces locations, il y a, on a les piscines par derrière. Et les piscines, également, ça devient compliqué. Même quand on a une piscine, c'est pertinemment qu'on ne la vide pas. Bien que j'ai été obligé d'intervenir, ça a été l'année dernière, par rapport à deux propriétaires de piscines qui louaient, donc qui étaient en location, et qui vidaient, une fois par mois, les piscines. Au mois de juillet, surtout, et au mois d'août. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on me dit, moi, je le fais, c'est, entre guillemets, c'est religieux. Bon, bref. Donc, ça a été... Là, on a calmé tout le monde, parce que j'ai dit, si on part, déjà que c'est compliqué, les piscines, parce que, qu'on le veuille ou non, il y a des vaporations, donc il faut tout le temps, plus ou moins, rajouter de l'eau, mais vider en plein mois d'août une piscine avec une capacité de 40 mètres cubes, on demande à tout le monde de faire des efforts, et c'est vrai qu'on a parlé rien, malheureusement, ça en ébile tout le reste. Donc, c'est vrai que les piscines, il y a énormément de piscines, ça, c'est clair, net et précis, un petit village, pour ne pas le citer, c'est beau fort, il y a 67 piscines, rien que sur le même village, donc c'est vrai que là, voilà. Et on est sur les trois quarts, on est sur des locations, voilà, donc les gens, nous, et nous, avec les piscines. Donc c'est vrai que là, il a fallu faire encore une autre approche, et bien expliquer aux gens que, bon, les piscines c'est bien, mais bon, qu'il fallait quand même essayer de faire attention. Depuis deux ans qu'on a, d'ailleurs, ces problèmes, je suis intervenu auprès de la préfecture, sous-préfecture, et là, on a eu des arrêtés qui ont été pris pour l'immédiat, je dis bien, et on l'a fait pour 2024, on a interdit, donc, la construction de nouvelles piscines, pour l'instant, voilà. Donc, de ce côté-là, c'est figé, et après, on verra exactement ce qu'il en est à venir, mais bon, ça va devenir comme je disais, de plus en plus compliqué, donc c'est vrai que les piscines, pareil, je pense qu'il va falloir avoir une autre approche, une autre gestion par rapport aux piscines. Donc, comme je vous disais, on a fait dans ces fameuses rayons publics qui ont drainé énormément de personnes, donc, bien sûr, de toutes sortes, et on a donné les gestes, les gestes qu'on appelle, nous, éco-responsables, pour essayer de faire certaines économies, ça paraît rien, mais quand on fait couler simplement la douche le matin pour avoir de l'eau chaude, et bien, selon le cumulus, ça peut être entre 10 secondes et des fois 30 secondes, voire 45 secondes, donc il part énormément d'eau, il part là-dessus, donc c'est vrai que là, maintenant, on l'a vu, il y a beaucoup de personnes, maintenant, que le matin, avant de faire un coulir à la douche, disons, récupèrent l'eau, et après, par la suite, cette eau, entre guillemets, passez-moi l'expression, est réinjectée autre part, par derrière après. Les chasses d'eau, c'est pareil, ça paraît insignifiant, mais on peut vous dire qu'une chasse d'eau, quand elle commence à gouttéger, comme on dit dans notre jargon, comme ça, c'est entre 50 et 60 litres tous les jours, donc quand vous le multipliez sur 31 jours, et après, sur l'année, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin d'être extrêmement vigilants là-dessus. Je vais vous parler, après, des problèmes qu'on avait sur les piscines, on a, maintenant, par rapport aux nouvelles constructions, également, on a demandé, ça, c'est par le biais de la DTM, entre guillemets, entre guillemets, si on peut dire, d'essayer d'imposer, en faisant une maison, de mettre, d'avoir une cuve et récupérer les eaux de pluie. Alors, après, vous allez me dire, ces eaux de pluie, si on les récupère là en amont, elles vont pas aller dans la terre, elles vont pas tru. Alors, moi, j'appelle ça une consommation indifférée, si vous voulez parler derrière, mais c'est très important parce que, pareil, la pluie, vous avez une habitation de 70 ou 80 mètres carrés et quand vous réussissez, donc, à collecter les eaux de pluie, je peux vous dire que, en l'espace de, on les a vérifiés, puisqu'on a fait certains points de comptage, comme on l'appelle, ça peut remplir, en l'espace de 10 minutes, un quart d'heure, une cuve de 4 ou 5 millilitres. Donc, voilà, on a demandé à avoir ces cuves et après, entre guillemets, les réinjecter, que ce soit dans les potagers ou d'agréments ou après, dans les potagers, simplement, également. Les potagers, c'est pareil. Moi-même, je suis agriculteur, alors, j'ai la chance d'être surferrin, c'est vrai que et notre climat, mais il faut perdre, je pense que là, quand même, les mentalités ont changé, quand même, mais, voilà, il faut perdre l'habitude de voir comment on l'envoyait à l'époque, on arrosait, on faisait des rigoles, des ruisseaux et on arrosait plein de ruisseaux. J'ai dit, écoutez, vous faites un essai, moi je l'ai fait il y a il y a que ce 10 ans d'années, vous prenez un tuyau en vin, vous le mettez dans la tranchée et l'autre, vous le mettez dans une réserve d'eau et en 20 minutes, ça fait un mètre cube, comme les anciens me disaient, bon, mais là, j'ai arrosé juste une heure, une heure et demie, j'ai dit une heure, une heure et demie, ça fait entre 5 et 6 mètres cubes, multiplié par X personnes, également, ça fait énormément d'eau qui part dans les terres, après, bien sûr, tout dépend des terres, il y a des terres qui sont beaucoup plus, moins filtrantes que d'autres, donc, inévitablement, même chose, mais ça, voilà, essayez quand même de changer certains comportements, je pense que là, ça va être maintenant quelque chose qui va être primordial, d'ailleurs, vous savez, je l'ai vu au niveau de nos politiques, quand ils commencent à nous parler de l'or bleu, ça veut bien dire quelque chose, quand même, donc, inévitablement, je pense que les prochaines années, l'eau va voir de plus en plus d'importance, je vous le dis, sans l'eau, c'est le néant, c'est rien, c'est la vie, mais ça va l'être de plus en plus, et malheureusement, le réchauffement climatique y est, inévitablement, mais on va se retrouver confrontés à ce genre de situation, je ne vais pas dire chaque année, mais bon, je pense que ça va être une grosse problématique, parce que peut-être qu'on en va avoir à gérer. Je reviens par rapport à notre fonctionnement du syndicat, donc, on avait, comme je vous avais dit, on est arrivé jusqu'au bassin, on avait le bassin en gestion, là on va avoir la production puisqu'il va y avoir les fameux transferts de compétences qui sont liés à la loi non-notre donc en 2026, dans 2026, ce qui veut dire que ce sont les EPC, les intercommunalités qui vont récupérer la maîtrise de l'eau. Donc nous, ce qu'on a souhaité, surtout, ça a été un combat quand même, ça fait deux années et demie qu'on est dessus, je pense que là-dessus, même si on n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné au moins cette bataille, on a réussi, nous, à conserver le syndicat et je peux vous dire que ça n'a pas été facile, mais bon, on y est arrivé, mais voilà, parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'en conservant un syndicat, entre guillemets, on maîtrise la gestion par derrière, voilà, parce que c'est pertinemment que si le syndicat vient à disparaître, après, alors ça va être, ils ont commencé déjà à poser les, à passer mon expression, les empreintes dessus, que ce soit la SOR ou la Veolia, donc on a essayé, nous, de vouloir justement conserver, en plus on a une connaissance parfaite du territoire, donc on a essayé de conserver ce syndicat, justement, pour là, avoir la maîtrise, voilà, de notre syndicat et surtout, je vous dis, des consommations et tout le reste qui va découler par derrière. Voilà, là, je pense que j'ai fait à peu près, le tout. Est-ce que tu peux nous dire juste d'où vient l'eau d'irrigation des cultures, pour bien préciser aux gens quelle peut être la différence, donc les gens qui, je veux dire, les agriculteurs qui irriguent, notamment la vigne, qui est très irriguée, d'où vient cette eau ? Est-ce qu'il y a un lien avec l'eau dont on a parlé là ? Alors, on passera la parole un peu à la parole. Non, là, on est dans de l'eau brute, donc là, c'est l'eau du baronne, donc là, c'est l'eau qui arrive, ou du canal, alors dans le secteur, nous, il y a le canal du midi, et après, on a l'étang de joueur, on l'a vu souvent, d'ailleurs, ça commence à poser certaines problématiques, parce qu'on a vu que cette année, ça s'est vérifié déjà, il y a eu, pas seulement l'expression, je n'aime pas trop ce terme-là, mais il y a eu déjà des quotas au niveau viticole, puisqu'on leur a imposé un certain nombre de mètres cubes au niveau de leur consommation, parce que là, c'est pareil, les vignes, entre guillemets, sont de gros consommateurs d'eau, de part, maintenant, le fait qu'il y a un arrosage, ça peut-être, il y a X années, mais rien n'y était pas, c'est vrai que là, maintenant, il y a un arrosage, on a les grosses problématiques, également, qu'on rencontre, nous l'été, j'ai parlé du tourisme, mais bon, comme je vous dis, on remet sur un ou deux sites, on remet sur Minerves, il y a vraiment un tourisme, comme on peut appeler un peu de masse, si vous voulez, mais après, on sait pertinemment, également, que les caves particulières ou les caves coopératives sont de gros consommateurs d'eau, et nous, ça nous pose le problème, parce que, c'est quand on arrive sur nos pics de production, où c'est qu'on a les consommations qui deviennent de moins de non-production, qui deviennent de moins en moins importantes, et c'est là qu'on se retrouve, ça s'est retrouvé l'année dernière, cette année un peu moins, dans notre malheur, on a eu beaucoup de chance, parce qu'il y a eu un petit décalage au niveau des vendanges, il y a eu un décalage à peu près d'une dizaine de jours, donc on l'a vu, mais après, dès que les vendanges ont commencé, inévitablement, après, il y a là de gros pics de consommation, voilà. c'est important de préciser que les eaux d'irrigation, ce n'est pas les mêmes eaux que les eaux qui vont jusqu'au foyer, les eaux déployées, c'est des eaux potables, et les eaux d'irrigation, c'est d'autres eaux avec d'autres ressources, par contre, effectivement, ce que dit Daniel, c'est que les caves utilisent, elles, par contre, une ressource d'eau potable, donc le conflit sur la ressource au potable, il est au niveau des caves, mais pas sur l'utilisation agricole. Alors la distribution, on est en train de le prendre, et il faudra que nous, puisque c'est par rapport à la loi notre, donc en 2026, il faudra que tout soit transféré, donc nous, avant 2026, ce qui veut dire que 2026, ce n'est pas demain, c'est après-demain, donc l'année prochaine, on s'est mis, nous, une date au butoir, parce qu'il va y avoir quand même pas mal de problématiques liées là-dessus, il va y avoir le transfert, le transfert des budgets, puisque quand on parle de prendre la production, donc ce qui veut dire que le syndicat va arriver jusqu'au robinet, il va y avoir bien sûr, donc après, pour nous, ça fait un très gros chamboulement, mais ça fait deux ans qu'on travaille dessus, c'est ce qu'on a dit au service de l'État, puisqu'on a été, il est utile de vous dire qu'on a été interpellé X fois par le préfet, par le sous-préfet, pour savoir exactement si on était en capacité, nous, de pouvoir le faire, on a dit oui, puisqu'on nous avait sérigné déjà depuis pas mal de temps, qu'on voulait certes conserver les syndicats, mais qu'ils voulaient que, bien sûr, ils auraient préféré que ce soit les méga structures, autrement dit, les PCI, qui le gèrent directement. Nous, on a dit, écoutez, c'est une aberration, pourquoi de tricoter quelque chose qui fonctionne bien depuis 80 ans, pour, voilà, on ne leur a pas pas rapouche biais, on leur a amené tous les documents nécessaires, donc bon, nous en avons convenu là-dessus. La bataille qu'on a eue, ça a été surtout avec la communauté de communes, puisque la communauté de communes, elle voulait tout prendre pour eux, disons que, je peux peut-être le comprendre, ça aurait été plus simple pour eux, c'est certain, parce qu'on a le gros paradoxe, là, ici, donc, d'avoir la plus grosse communauté de communes au niveau superficie, puisqu'elle fait 900 km², mais elle ne représente que, elle représente, on est à 17 000 ou 18 000 habitants, dont rien au niveau des habitants, c'est pas ce que je veux dire, mais quand on se voit par rapport aux autres PCI, mais c'est vrai qu'on a un territoire qui est extrêmement vaste, et comme on l'a dit, par rapport à l'eau, quand on a des problèmes liés à l'eau, on a quand même toutes les connaissances là-dessus, et puis, il y a un maître mot, moi, que je mets tout le temps, c'est la réactivité, quand il y a un problème sur l'eau, il faut être réactif, ce que je vous disais après, quand on a des problèmes, quand on voit qu'on a des problèmes, nous, par rapport à une partie de notre système de production, bon, quand on a une grosse fuite, on essaie, nous, entre 12 et 18 heures, donc ce qui veut dire entre demi-journée, trois quarts de journée, d'avoir réparé la fuite, parce qu'on sait, on sait pertinemment que ça peut avoir de très gros épaques par derrière, donc voilà, donc après... Sur la tarification progressive ? La tarification progressive, donc, ça fait pareil, on en discute, ça fait un peu plus de l'an, ça fait, puisque Féline déjà, l'a instauré déjà, alors moi, à l'époque, c'était avec l'ancienne maire, c'était avec Pastre, moi, j'étais contre, parce que j'ai dit, écoute, il y a quelque chose de... Pardon ? Parce que j'ai dit, je trouve ça un peu injuste quand même, parce que ça va pénaliser les grandes familles quand même, puisque c'était par rapport, bon, il y a un certain truc, c'est de 0 à 20, de 20 à 50 ou 80, je ne me rappelle plus exactement les trucs, et après, au-delà qu'on payait. Donc j'ai dit, c'est sûr et certain qu'une personne qui est seule va consommer bien moins et une famille avec deux ou trois enfants va consommer un peu plus. Mais après, en affinant, en regardant, avec du recul, on a vu quand même que, effectivement, c'était quand même, je pense, une solution qui était extrêmement intéressante et je pense... Alors on ne va pas pouvoir le faire directement parce qu'il va y avoir un certain nombre de calage à faire ou de recalage même. Il va falloir... On va avoir un lissage à faire d'entrée, donc vous savez que sur les deux premières prochaines années, ça ne pourra pas. Mais déjà, on l'a. On l'a bien étudié et je pense que, inévitablement, ce sera, entre guillemets, un moyen, si on peut appeler ça, incitatif, justement, par rapport à l'eau. Donc, je pense que c'est inévitable mais qu'on y arrivera dessus. C'est évident. On l'a vu, ça n'a strictement rien à voir, mais par rapport à la redevance incitative, même on peut dire ce qu'on veut par rapport aux ordres ménagères. Il y a le pour, le contre, ça fait beaucoup de trucs. Mais on a vu quand même qu'en triant par derrière, il y avait quand même de grosses économies qui arrivaient en bout de chaîne et je pense que là, en faisant une redevance incitative, inévitablement, ce sera, entre guillemets, un plus par rapport à la consommation de l'eau. Ça, c'est inévitable. C'est sûr. D'autres questions ? Excusez-moi. Ma question, j'ai entendu parler d'un fourrage à un gel et je veux savoir ce qu'il en est. Ça, c'est un rapport avec le réseau du potable. C'est ce qu'on a dit. Je n'ai plus aucun renseignement précis et exact. Et si, effectivement, c'est destiné, c'est de l'eau qui est destinée à être pompée pour être envoyée en eau pour mélanger les pérols. Donc, ce qui, effectivement, suppose un coût à plus d'eau puisque, effectivement, il ne va pas financer l'énergie nécessaire au revage. Donc, ça repose, effectivement, la question de la termification de l'eau. Donc, ça, c'est évident que c'est un problème que vous savez que sans doute que des villes comme Montpellier ou Toulouse, ils ont répondu mais par des politiques très différentes. Et donc, savoir si c'est comme à Montpellier où l'eau de base est gratuite et qu'ensuite, effectivement, remonte en fonction de la consommation, est-ce que le cas échéant n'est pas un effet un peu pervers qui fait que ça serait un permis de remplir les piscines à l'eau potable pour être plus riche ? Tout ce sont des questions qui font effectivement fondamentalement à discuter. Et puis aussi, si c'est vrai qu'il y a ce fourrage à la gel et que c'est tout destiné à alimenter l'eau potable, la question est de savoir par rapport à Payroll qui est située dans une zone où il y a très peu d'intrants agricoles, ce qui n'est pas du tout le cas sur Agen, sinon on en croit à la carte adniste qui a été publiée la semaine dernière. Est-ce qu'il y est prévu des contrôles chimiques de pesticides, de métaboliques de pesticides pour cette eau ? D'accord. Alors, oui, donc on a ce fourrage, donc ça a été par rapport au schéma directeur, donc on a terminé le schéma directeur donc en 2023, schéma directeur, pour en gros, ça nous a permis d'identifier les plus quelles ressources si vous voulez, par rapport à un territoire. Donc on a identifié, on avait identifié trois ressources, à mesure de la priorité, bien sûr. Donc, il y avait la fonte froide qui est partie de la connaître, donc on l'a testé, on a vu que malheureusement, la fonte froide ne tenait pas, surtout en plein de la période de détiage, si on en avait besoin, et là, on était sur des sur des pics de production à peu près de 80 à 90 mètres cube journalier, donc c'était insignifiant. En numéro 2, on avait identifié Agel, et en numéro 3, c'était la forest, donc c'était à peine un peu plus haut, donc troisième ressource. Donc, la fonte froide, n'ayant pas donné, donc on n'a pas donné celui de la fonte froide, on est reparti sur un numéro 2, donc sur Agel, donc Agel, c'est un ancien forage qui avait été fait dans les années 70-80, alors je n'en sais rien parce qu'on s'est renseigné un peu partout, personne n'était capable, que ce soit le département, que ce soit des déterminés, on va dire pourquoi l'étude, il avait été créé même, qui n'avait été abandonnée, donc nous ce qu'on a refait, on a refait une étude bien sûr avec l'hydrogéologue, donc l'hydrogéologue agréé du département, et on a regardé exactement ce qu'il a été par rapport aux ressources. Ce que je dois dire, c'est que quand on va sur des ressources comme ça, on peut les exploiter, mais on a droit à exploiter entre 25 et 30% de la ressource, donc voilà, on peut prendre entre un quart jusqu'un tiers, on n'y arrive jamais, mais nous, ce qu'on fera, certainement, si tout va bien, mais là, bon, apparemment, pour l'instant, on a tous les curseurs puisqu'on l'a mis sur un an, donc on a fait tous les essais, on a regardé exactement son comportement, on a fait également les essais de pompage, que ce soit en été, que ce soit au printemps, en automne, ou en hiver, donc c'est vrai que c'est une source, c'est une une résidence là qui est relativement stable, donc cet été, déjà, et là, c'est pour rejoindre mon confrère, cet été, ça a été compliqué pour nous parce que nous, on l'avait identifié, on avait commencé, donc, à anticiper, on a monté le dossier, donc le dossier, c'est des dossiers qui sont extrêmement complexes, je vous le dis, donc il a fallu taper un peu partout et taper haut surtout si on avait voulu avancer parce qu'on se doutait qu'on allait se retrouver dans la même configuration que l'année dernière et on ne voulait surtout pas se retrouver avec des coupures, des amelées d'eau comme on l'a fait l'année dernière avec des camions et des distributions surtout de packs de bouteilles d'eau, donc dès le mois de janvier, moi j'ai fait venir tous les services de l'Etat autour de notre table, on a discuté, on a dit voilà, on a une source qui a été identifiée, cette source, voilà, on sait pertinemment qu'on n'aura pas le temps d'avoir toutes les autorisations que l'on a, notamment une DUP puisque c'est une source comme ça, une déclaration d'utilité publique, c'est une des conditions sine qua non, mais nous ce qu'on veut c'est avoir entre guillemets une autorisation exceptionnelle d'exploitation au moins, alors je vous dirais qu'on a la source, donc on a regardé la potabilité et de ce côté-là, vous ne risquez strictement rien parce que je veux dire que je n'ai rien contre, on est obligé de travailler avec eux, l'ARS, l'agence de l'Agence de l'Agence de la santé, mais on a une ARS au niveau de l'Hérault qui est extrêmement pointueuse, pour ne pas dire emmerdante et même aller plus loin, quand je vois la différence qu'on a par rapport à l'Aude, voilà, donc je peux vous dire que ça fait 7 ou 8 mois qu'on a l'ARS, toutes les semaines on a des contrôles dessus, voilà, c'est clair, donc là, c'est une eau pour l'instant qui est encore brute, l'eau d'Agel, puisqu'on n'a pas mis de système soit de chloration soit du système d'UV, mais cet été déjà, donc, pour pallier donc au manque que par rapport à la ressource de Payroll, donc on avait demandé cette fameuse autorisation exceptionnelle d'exploitation, donc on a loué bien sûr, on a pris les camions, on a fait les charrois et on l'a monté, si vous voulez, on l'a monté jusqu'à Payroll, donc là, tous les camions étaient contrôlés, on a été obligés de chlorer tous les camions jusqu'à là, c'est logique, mais en plus, après, on nous a demandé de faire une double chloration au niveau de toutes les communes, les neuf communes donc qui étaient impactées par rapport donc à ce charrois, donc n'ayez crainte au niveau par rapport à la potabilité, en plus, on a une chance, alors, l'ARS c'est tout le temps pareil, c'est la turbidité, bon la turbidité comme on leur a dit et comme j'ai essayé de le faire sortir de la bouche surtout du préfet parce que la bouche du préfet porte beaucoup plus que la bouche d'un président syndicat que la turbidité, certes, ça veut dire ce que ça veut dire, ça veut dire que surtout quand on la prend, il y a des remous, il y a des trucs, donc l'eau bouge énormément, ce n'est pas une pollution quand même, moins une pollution, elle est faite par les bactéries, par les coliformes, tout ce que l'on veut, donc là-dessus, je pense que ça a été très clair, donc on l'a exploité cet été pendant 15 jours, c'est ce que j'avais oublié de vous dire, donc là, on a fait du charrois, on l'a monté, donc je vous dis, on l'a pris d'Agel et on l'a monté à Payroll, ça nous a aidé très bien pour nous puisque ça nous a permis de le distribuer, on était sur le point le plus haut, après, de le distribuer à toutes les communes, donc le projet, là maintenant, il est, et je vous rejoins également là-dessus, c'est que c'est compliqué quand on monte les dossiers, donc là, on a réussi le tour de force à l'espace de 4 mois de faire revenir tous les services de l'État, quand je dis tous les services, c'est tous les services, c'est DDTM, ARS, agence de l'eau, département, sous-pref, voilà, pour leur dire, on a ce problème, on était en rouge dans le secteur, donc on avait été classifiés en urgence, donc on a monté le dossier, il suffit de vous dire que les dossiers, c'est des dossiers qui sont extrêmement complexes, j'ai mis deux personnes sur ce dossier dès le mois de janvier et il nous fallait le présenter au mois d'avril, donc c'est vrai qu'on a fait le tour de force en trois mois et demi de pouvoir présenter ce dossier à l'agence de l'eau, puisque c'est l'agence de l'eau notre principal financeur, à l'époque, il y avait le département, là maintenant, il y a eu une autre reconfiguration, une autre restructuration, donc c'est l'agence de l'eau, dans la logique qui va être notre principal financeur, on était, je vais vous donner un chiffre, sur le forage, l'amener de la canalisation, parce qu'il y a une canalisation sur trois kilomètres, construction de deux bassins, puis après système de chloration, système d'UV, on était à peu près sur un projet qui avoisinait les deux millions d'euros, c'est pas nos dingues, les deux millions d'euros, bon, avec l'agence de l'eau, qui dans sa logique, on a eu encore des confirmations, là, sera de l'ordre de 70%, cette fois de 14, ça va faire 1,4 million d'euros, après, inévitablement, derrière, il va y avoir nous, le syndicat, n'étant pas du tout endetté, donc on va faire, bien sûr, des emprunts par derrière, après, pour combler, pour combler, donc le manque là-dessus. Par rapport à l'eau, par rapport à l'eau, nous, à l'heure actuelle, on est, l'eau, donc, est vendue aux communes, on est de l'ordre de 1,15 €, on fait payer le mètre cube. Cette année, il y a eu des frais supplémentaires, puisque cette année, il y a eu l'acheminement, on avait l'eau, d'accord ? L'eau, on l'avait déjà, mais rien que le frais de Charrois, frais de Charrois, 15 jours, 65 000 €, notamment, même en mettant ces taux, l'ARS nous a demandé de distribuer des bouteilles, donc il a fallu refaire revenir de nouveau 3 semis, 3 fois 30, 34, 3 fois 3, ça fait 112, donc ça fait énormément de frais par derrière. Donc il va y avoir une augmentation, mais elle ne sera pas, n'ayez pas peur, elle ne sera pas conséquente, on est à l'ordre de 10 à 15 centimes. Oui, excusez-moi, juste avant de repasser le micro, c'est pour ma question. Ma question, elle portait juste sur la pollution, en fait, non pas bactériologique, je suis tout à fait d'accord, mais sur la pollution chimique avec le problème des intrants et des problèmes des métabolites de pesticides, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Je voulais savoir si c'était prévu, si vous en avez discuté, si c'était un sujet à l'ordre du jour de faire une recherche assez pointue dans une région qui, notamment à Gênes, où il y a énormément d'intrants de ce type, puisque sur la carte, c'est vraiment des communes qui en ont fait le plus. Et c'était ça ma question, parce que comme on est dans le karst avec des fissures géologiques, ça pouvait poser un problème. Oui, mais comme je vous le disais, ça faisait un an et demi qu'on l'a mis, cette ressource, donc on l'a mis sous cloche et chaque mois, il y a des contrôles au niveau des chimiques, au niveau de tout le reste. À l'heure actuelle, il n'y a strictement rien du tout. On se retrouve, je vous dis, avec de la turbidité par rapport à cette ressource. C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi à l'époque, elle avait été abandonnée, mais c'est de l'eau qui est extrêmement, même si on peut appeler ça, moi j'appelle ça pour l'instant, c'est de l'eau brute, puisqu'il n'y a pas de traitement par derrière, mais c'est de l'eau, pour moi, ce que j'appelle, qui est remarquable. Donc pour l'instant, il y a, ça fait un an et demi qu'on fait contrôle, ce contrôle, il n'y a aucune pollution au niveau chimique et au niveau tout le reste. J'ai trois questions, vous devez pouvoir répondre très vite. La première, c'est l'eau n'a pas de frontières, donc vous parlez du forage d'agèles, est-ce que, par oui, pardon, vous pouvez me dire s'il y a une répercussion sur la nappe qui est en aval, notamment le 10 000 à voie et la suite. Deuxième question, vous avez parlé de quotas qui avaient été mis en place par rapport à l'agriculture, mais vous n'avez pas dit lesquels, donc est-ce que vous pouvez dire quels sont les quotas qui ont été tentés en mise en place autour de l'Olanzac avec notamment l'eau du lac de Jouard ? Et troisième question, c'est plus pour le collectif La Pontille, je vous invite à vous déconnettre, mais la Chambre régionale des Comptes a sorti un rapport en juillet dernier sur la gestion de BRL où la région est notamment fortement épinglée. Je vous invite à le regarder, à le lire, il est facile à lire, il est en ligne sur le site de la Chambre régionale des Comptes. Donc en gros, il faut savoir que BRL est un concessionnaire de service public, que l'eau reste un bien commun qui nous appartient tous et que les actionnaires de BRL sont la région et les départements qui forment l'Occitanie. Donc le Conseil départemental de l'Irault, de l'eau du garde, sont décisionnaires du Conseil d'administration, BRL, et aujourd'hui, ils sont à la ramasse complète. Donc voilà, tout ça est écrit noir sur vent dans le rapport de la Chambre régionale des Comptes. Et dernière remarque, il n'y a aujourd'hui aucun arbitrage qui est fait à BRL qui n'est qu'un vendeur d'eau sur la question des usages agricoles et des quotas. Donc quand vous avez parlé de quotas, je voudrais savoir lesquels. et la question complémentaire parce que moi je suis avise et je peux vous dire qu'il n'y a aucun contrôle sur les débits qui sont prélevés. Il y a parfois un certain nombre de branchements pirates où il n'y a pas de compta. Savoir comment on contrôle la question des quotas. Est-ce qu'on les contrôle et est-ce qu'on les contrôle pas ? Et dernière remarque, j'ai posé il y a six mois la question à la région de l'arbitrage entre l'eau à visage viticole et l'eau à visage de production alimentaire. Je pense que ça a fait un peu frémir le cabinet de la prison de la région parce que ça m'a donné la possibilité d'accéder à l'eau de BRL alors que tous les branchements de BRL aujourd'hui en tout cas sur le secteur de visage autour, il n'y a plus d'ouverture de comptes. Et quand j'ai posé cette question, ils ont bien compris qu'il y avait un schisme mais j'ai demandé à intégrer des groupes de travail sur justement la question de l'accès à l'eau sur la production alimentaire et sur la production viticole qui, sauf si on démonte le contraire, n'est pas alimentaire. Et je n'ai pas de réponse, évidemment. Ça ne m'étonne pas. Alors, on va essayer de répondre rapidement aux questions. Ah, c'était le quota, non ? C'était la première question. La première, c'était le lien entre le forage d'agel et la ressource abise. Oui, tout à fait. Oui, la nappe viticole qui a beaucoup été étudiée ces dernières années. Donc, c'est une nappe qui se situe de la plaine, effectivement, mais elle est largement alimentée par l'air pays. Donc, toute fonction d'eau dans l'air pays appellera forcément ce système. Oui, évidemment. Alors, les quotas, non. Les quotas, j'ai eu contact avec certains viticulteurs. Ils utilisaient, mettons, 250 mètres cubes mensuels et ils étaient sans doute à 90 mètres cubes. Ça commençait... Là, moi, j'ai eu plusieurs viticulteurs que j'ai rencontrés. Donc, je peux vous dire que ça commence à tousser parce que là, maintenant, on commence à se dire est-ce qu'il faut privilégier le tourisme, l'agriculture, la viticulture. Donc, oui, voilà. Là, il va y avoir quand même d'autres problématiques qui vont se soulever, c'est certain. Les chiffres que j'aime restent entre 500 mètres cubes et 2000 mètres cubes d'hectares annuels. Oui, voilà. Donc, ils ont bien baissé, justement, voilà, les frugues. Alors que le baron, là, simplement, c'est pas les producteurs. Eux, ils sont là. Ils font payer le reste. Donc, c'est vrai que là, là, cette année, on va voir. L'année prochaine, je pense qu'on va voir des réunions, on va voir exactement ce qu'il en est. Mais moi, je gère, je suis sous l'eau potable. Donc là, vraiment, c'est à part puisque là, on est sur de l'eau brute. C'est pour ça que je m'étonne de même. Après, quand mon frère parlait, c'est vrai, par rapport à Montpellier, quand on voit l'eau du baron, quand même, je peux vous dire que nous, on a fait X analyses dessus, c'est sans commentaire. sans commentaire, je peux vous dire que vous pouvez faire tous les systèmes de traitement, que ce soit de chloration, même de celui-ci, il ne connaît pas de quoi. C'est compliqué quand même pour la rendre vraiment potable. Et je suis très étonné, moi, parce que par rapport à l'héros, surtout en ayant une ARS comme on a, qui est extrêmement pointueuse et emmerdante, comme on dit, donner certaines autorisations par rapport à l'eau du baron, en potabilité, je parle surtout. je peux rebondir un peu sur les questions agricoles et des usages agricoles. Aujourd'hui, effectivement, c'est les vignerons qui sont le plus écoutés, parce qu'ils ont des moyens de pression, ils ont un poids économique, beaucoup plus que les marachers ou autres. Et aujourd'hui, au niveau, on va dire, syndical et collectif, la seule voie qui est portée par les vignerons, c'est effectivement on veut plus d'eau, on veut plus d'eau, on veut plus d'eau. Il n'y a pas de remise en cause du modèle. Les derniers chiffres que j'ai vus, c'est qu'en Occitanie, 49%, donc la moitié, des vignes, aujourd'hui, sont irriguées et ils veulent aller encore au-delà. Pour eux, c'est la seule solution pour maintenir la vigne en place. Donc, moi, je suis m'accueillant, on a des réflexions là-dessus et on est intimement convaincu qu'il y a d'autres solutions et que ça passe par des évolutions fortes et lourdes des pratiques. On peut faire de la vigne sans irrigation, mais ça implique de remettre en cause beaucoup de pratiques. Donc, on commence à proposer des réflexions, d'abord en interne, mais aussi, ça va déboucher sur une offre de formation liée à ça, de formation et d'accompagnement sur comment on peut faire autrement de la vigne et arriver à faire de la vigne, y compris avec les précipitations qu'on a et en consommant moins d'eau et sans irrigation. Et aussi, il y a bien évidemment cette question des arbitrages, c'est-à-dire qu'à un moment, quand la ressource devient rare et précieuse, on est obligé de prioriser et de dire est-ce qu'on nourrit d'abord les gens avant de les faire boire et qu'il va bien y avoir des choix à faire aussi de cet endroit-là. Sauf que, pour l'instant, ça, c'est des sujets qui ne sont absolument pas discutés au niveau politique, au niveau des structures. des structures, on a vu à l'instant qu'effectivement, l'URL derrière, c'est des pouvoirs publics mais qui ne se saisissent pas du pouvoir qu'ils ont. L'URL, c'est des techniciens qui gèrent ça et puis c'est tout, des gestionnaires. Et en fait, il faut qu'on arrive à retrouver, finalement, une vraie gestion démocratique de l'eau et en faisant en sorte que nos élus, puisque finalement, derrière, c'est bien des élus qui ont ce pouvoir-là, reprennent en main ce type de gestion et lui redonnent une dimension démocratique et on est très, très loin. Sur BRL, je suis tout à fait d'accord avec vous, avec le monsieur qui est intervenu. C'est vraiment pas un modèle de démocratie citoyenne, BRL. Ils irriguent en ce moment, pour vous dire, ils irriguent en ce moment 66 000 hectares de terres agricoles dans le Languedoc-Roussillon, BRL. Il y a 200 000 hectares de vignes dans le Languedoc-Roussillon, de vignes, je dis. Vous imaginez l'eau qu'il faudrait, si on part dans une logique de tout irriguer, vous imaginez ce qu'il faut construire, sachant que il y a 220 millions d'euros qui ont été et l'Aquad Domitia, il coûte 220 millions d'euros, soit 1,5 million d'euros pour le kilomètre. Ça veut dire que si on irrigue les PO, vous calculez la distance qu'il y a, c'est-à-dire que c'est des sommes colossales, c'est-à-dire que c'est des sommes et des enjeux colossaux. Ça veut dire que on ne peut pas, on ne peut plus, Magelon a tout à fait raison son coup de sang, on ne peut plus laisser faire les choses comme ça. On ne peut plus laisser faire les choses comme ça. Parce que si on les laisse faire, ils feront n'importe quoi parce qu'ils ne pensent pas global. Et si on ne pense pas global en ce moment, je veux dire, il y a vraiment un problème. Alors l'exemple, ce qu'il ne faut surtout pas faire, en plus, il y en a un exemple, pas loin de chez nous, en plus, en Espagne, ils ont détourné l'eau du Taj. Le Taj, d'accord, ça n'a rien à voir avec l'Europe, ce n'est pas alimenté par des glaciers alpins, etc., mais des glaciers alpins en 2050, il n'y en aura plus. Donc, je veux dire, depuis 50 ans, en Espagne, il y a de l'eau qui est dérivée. Bon, le Taj, c'est un fleuve qui court dans le milieu de l'Espagne. Il y a des dérivations qui amènent l'eau dans les fameuses serres qu'il y a en Andalousie, ceux qui ont été en Andalousie et qui voient la mer de Plastikia, elle est alimentée par l'eau du Taj. Le Taj, c'est une poubelle. C'est une poubelle. C'est-à-dire que si on les laisse faire, 50 ans après, voilà, les enjeux citoyens, c'est ça. C'est ça. Et effectivement, oui, réunissons-nous à l'échelle locale pour poser des problèmes globaux et pour se coordonner, encore une fois, on a la chance sur l'héros d'avoir une structure qui fédère des combats très différents. Ils ont mis en échec un projet de golf à Montagnac, bon, avec des villas de luxe. Il y a un enjeu à Montagnac, il y a un enjeu dans le Salagou. Il y a, par exemple, dans la semaine prochaine, une association qu'ils appellent Au Secours, qui fait un excellent travail sur l'ODEV. Ceux qui sont disponibles, je vous invite à monter sur l'ODEV, d'abord parce que la Cordeau tient une assemblée générale. Pareil, on est quelques-uns à la Pentigue, on pourra vous donner tous les renseignements en sortant. Mais il y a des associations qui font un excellent travail et pas contre eux, pas contre les autres.